Oui, pendant ce temps à la Chambre, c'est le ministre de la Défense qui répondait aux questions des députés. Il était notamment question du dossier controversé de la commande de masques en tissu à la société luxembourgeoise Avrox. Un marché que certains jugent douteux, d'autant que tous les masques n'ont pas encore été livrés. Sébastien Rosenfeld avec Xavier Gérard. Pour ce député NVA, la commande des masques par le ministère de la Défense est un fiasco. En observant d'autres offres du secteur, il considère que le choix de la société luxembourgeoise Avrox est incohérent. Avrox a demandé 2,50 euros par unité, ce qui correspond pour l'ensemble du dossier à 40 millions d'euros de TVA comprises. D'autres sociétés ont proposé la même chose pour 10 millions d'euros de moins. Le prix, mais aussi l'origine de la société Avrox intrigue. Celle-ci ne serait qu'une boîte aux lettres, comme nous l'avons constaté sur place. Enfin, la livraison prévue de 15 millions de masques en tissu accuse des retards depuis le contrat passé le 5 mai dernier. Face à ces critiques, le ministre s'exprime après 48 heures de silence. La firme luxembourgeoise a livré à ce jour, puisque le chiffre m'est demandé, et je le communique évidemment avec regret parce qu'il y a du retard, mais avec transparence parce que c'est mon rôle. 2,7 millions de masques. 3,2 millions de masques seront livrés ce week-end-ci. Plan de vol communiqué. La livraison du solde est prévue la semaine prochaine. Une partie de la commande est bien donc sur notre territoire. Sa distribution, par contre, est en attente. Reste la question de la crédibilité de la société Avrox, liée à un homme d'affaires jordanien dont les activités bancaires ont été mises en cause par Israël pour financement d'activités terroristes. J'ai interrogé notre ambassadeur en Jordanie pour connaître la situation. Je vous invite simplement à vérifier les choses avant de raconter que cette banque aurait été mise sur liste noire, etc. La vérité a ses droits. Philippe Goffin précise enfin que la procédure de sélection a été contrôlée par l'inspection des finances. L'inspecteur des finances est indépendant de la défense. C'est important de le dire parce que quand j'entends les commentaires, on a l'impression que nous avons travaillé un petit peu à l'aveugle sans respecter les règles. L'ensemble des documents liés à cette commande de masques sont à la disposition de la Cour des comptes pour vérification. Merci d'avoir regardé cette vidéo !